Comment fait-on pour se créer un compte sur Canva ? Canva étant une plateforme en ligne, il faut bien entendu avoir un compte pour pouvoir accéder et retrouver son travail de séance en séance ou de support en support. D'abord, pour se rendre sur Canva, on va taper dans la barre d'adresse canva.com. On sera automatiquement redirigé sur canva.com slash fr underscore fr. Par défaut, nous ne sommes pas identifiés, donc il ne sait pas qui nous sommes et on ne retrouvera pas nos modèles. La première chose à faire est donc de s'inscrire. Par la suite, on se connectera à notre compte pour retrouver nos différents travaux réalisés. Pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. On clique sur le bouton et si vous disposez d'un compte Google, il suffira de nous donner l'adresse mail et le mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte. Sinon, on peut s'inscrire via Facebook ou à l'aide d'une simple adresse mail si on ne veut pas mélanger ces différents comptes. Je vais prendre le cas le plus simple qui est celui de s'inscrire avec Google. On clique sur le bouton. On attend d'avoir une demande sur l'espace se connecter. Donc, connexion, accès d'application canva. Je vais taper mon mail, Gmail. Je fais suivant. Il me reste à saisir mon mot de passe. Et mon compte canva est automatiquement réalisé. Alors, moi, sur mon compte Google, pour éviter de me le faire pirater, j'ai une validation en deux étapes. C'est-à-dire que je reçois un SMS qui me demande confirmation que c'est bien moi. Donc, sur mon téléphone, je vais valider. Et automatiquement, je serai redirigé. Nous pouvons à présent faire nos premiers pas avec Canva. Nous voyons donc, maintenant, que je suis correctement identifié. Je vais quand même préciser dans quel cas j'utilise Canva. Donc, je peux dire que je suis étudiant. C'est le plus simple. Je suis à l'université. Et je peux obtenir un lien d'invitation pour faire du travail collaboratif, pour travailler en équipe sur un même projet, sur une même affiche ou des choses comme ça. Donc, en obtenant un lien d'invitation, on va pouvoir collaborer à plusieurs sur l'élaboration d'un graphique. On peut aussi inviter des gens par adresse mail. Donc, là, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je fais ignorer. Là, il me demande de recevoir la newsletter. Donc, tant qu'à faire, autant la recevoir. J'aurai des infos sur les nouveautés. Et puis, à partir de là, je pourrai créer un premier design. Donc, si je souhaite faire une affiche, je vais cliquer sur Affiche. Et on va me proposer un ensemble de modèles. Cependant, ce n'est pas l'objectif ici de cette vidéo de vous faire un cours sur Canva. Mais c'était juste de vous apprendre à vous créer un compte. Donc, je vais revenir sur l'accueil. Et en revenant sur l'accueil, on voit que je suis bien identifié. Puisque là, j'ai ma petite photo qui indique que c'est mon compte Google. Bien entendu, avec le RGPD, j'ai ce petit message là que j'accepte tous les cookies. Et je me retrouve donc avec l'interface de travail de Canva que l'on va présenter dans les vidéos suivantes.